Bonjour et bienvenue dans comment faire un panier avec Michelou, une vraie formation. Nous allons voir combien de temps faire assécher l'osier et pourquoi. Comme tous les types de bois, quand ils sont coupés, ils sèchent et réduisent en diamètre. Donc si je taille de l'osier, que je l'épluche et que je le mets asséché au soleil, il va réduire en diamètre. Voici à gauche une tige fraîchement coupée et à droite une tige après plusieurs mois de séchage. On note ici une différence de diamètre. Chaque jour après la taille, l'osier réduit un peu en séchant et il faudra plusieurs mois pour qu'il atteigne sa taille définitive. Il est recommandé d'utiliser l'osier taillé ce printemps pendant l'hiver suivant. Si on attend plusieurs mois pour le séchage, on fera des paniers solides comme celui-ci. Écoutez-le, il craque par temps sec. Et celui-ci qui a été fait avec de l'osier fraîchement taillé et peu de temps de séchage, il a du jeu entre mes doigts. Alors que l'autre ne bouge pas. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, vous verrez d'autres vidéos intéressantes. Et je vous dis à bientôt dans les paniers de Michelot. Merci. 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 Merci.